et bonjour alors nous allons continuer l'exploration des majeurs avec aujourd'hui la maison de dieu c'est peut-être la carte que je préfère de tout le tarot avec l'étoile alors pourquoi parce que c'est une carte d'éveil voici pourquoi vous voyez une tour une tour qui est couleur chair et qui est construite avec des briques donc si c'est une couleur chair ça veut dire qu'elle représente le corps notre corps avec des briques ça veut dire que ce corps il est solide et solidement construit en tout cas il repose d'ailleurs sur un trépied trois marches en bas ensuite vous voyez une couronne qui se soulève et ce qui représente le chakra couronne en haut de la tête et puis cette sorte de flamme qui semble entrer dans cette tour donc c'est clairement le feu de l'esprit qui vient habiter notre corps c'est pour ça que cet arcane s'appelle la maison dieu parce que le corps devient la maison dieu c'est à dire un temple de l'esprit ce qui revient au même vous voyez ces deux personnages on a dit qu'ils tombaient mais je ne crois pas on pourrait dire que si l'esprit les habite le feu de dans la pesanteur dans la lourdeur de des forces de l'ombre mais ils sont un petit peu en état d'apesanteur et ils comme s'ils gambadaient joyeusement qui sont en qui font des cabrioles etc donc il y a beaucoup de joie dans cette arcane et on les voit qui touchent la terre de leurs mains c'est à dire qu'ils rendent grâce ils remercient la terre et vous voyez ces 37 petits deniers on ne sait pas s'ils tombent du ciel enfin comme si c'était une sorte d'abondance l'abondance matérielle dans laquelle il est possible de vivre si on est bien si on abrite l'esprit l'esprit qui est en nous alors ça c'est sa polarité positive je vous disais la dernière fois que le diable peut être considéré comme un gardien du seuil qui va ouvrir la porte ou non pour voir si nous sommes capables si nous avons suffisamment d'expérience si nous nous sommes suffisamment incarnés pour vivre cet éveil c'est à dire pour accueillir l'esprit dans notre corps dans sa polarité négative puisque tous les arcanes ont une double polarité et bien ce serait que le corps, ce corps il est trop fermé il n'est pas suffisamment ouvert, pas suffisamment souple pour recevoir ce feu et on va parler par exemple de mécanisme de défense, de cuirasse caractérielle de quelque chose qui nous enserre, qui nous bloque, qui nous ferme en fait et donc cette carte va nous confronter à tous ces mécanismes qu'on va apprendre à connaître, à reconnaître et puis à ouvrir ça c'est tout un travail sur soi alors ce que me dit cet arcane et bien je vais dire que cette joie de vivre je l'ai ressenti particulièrement quand je danse quand je dansais j'ai eu envie d'apprendre toutes sortes de techniques de danse d'explorer toutes sortes de techniques presque une trentaine de différentes danses pour justement explorer mon corps m'exprimer par mon corps c'est surtout de cette façon là je dirais que j'ai vécu cet arcane après bien sûr ça n'empêche pas tous les mécanismes de défense que j'ai aussi et qui me poussent plutôt à m'enfermer comme dans une tour justement alors l'essentiel de cet arcane c'est donc tous les mécanismes qui nous empêchent de recevoir le feu de l'esprit en fait ce feu il est quelque part à l'intérieur de nous mais il attend de s'éveiller et ça serait avec cet arcane 16 et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est son nombre 16 parce que 4 x 4 égale 16 et 4 c'est le nombre de la matière donc à partir du moment où nous vivons pleinement dans la matière 4 x 4 et bien nous pouvons nous reconnecter nous connecter en conscience avec notre esprit créateur et donc comment vivre cette carte je dirais être attentif à tous ces mécanismes qu'on appelle aussi le programme par défaut c'est à dire tous les réflexes toutes les réactions que nous avons appris dans notre éducation à avoir et que nous avons mis en place pour nous protéger aussi et puis c'est trouver aussi de quelle façon vivre cette joie de vivre ce mouvement ce jeu ce jeu de la vie voilà alors la prochaine fois ce sera l'étoile c'est une carte que tout le monde aime donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de regarder le lien du cadeau que je vous offre qui se trouve juste sous la vidéo voilà je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine